Nous, notre grosse priorité, c'est de défendre à très court terme les entreprises qui sont en souffrance et d'appeler à la raison, les décideurs, pour que la machine économique puisse se relancer. Et donc nous espérons en tout cas rapidement qu'un gouvernement soit en état de fonctionner puisque des dossiers tels que le chômage partiel ne peuvent pas avancer si on n'a pas d'exécutifs prêts à travailler. C'est vrai que les Calédoniens ont peut-être peu senti en 2020 cette crise, mais là elle va commencer malheureusement à toucher très très concrètement la vie quotidienne des gens sur leur salaire en fin de mois, tout simplement sur leurs emplois. Et ça les entreprises malheureusement n'ont plus les moyens d'y faire face. Elles ont fait face au maximum sur toute l'année 2020, mais aujourd'hui les niveaux de trésorerie, les congés payés, les comptes sociaux ne permettent plus d'avoir une visibilité très importante. Et du coup malheureusement, ces difficultés-là vont toucher le pouvoir d'achat, elles vont commencer à toucher le secteur du commerce, par extension le secteur de l'industrie. Et donc à un moment donné c'est toute l'économie calédonienne qui pourrait souffrir en fait davantage de l'année 2021. Le comité directeur du MEDEF a un exemple plutôt vertueux, je dirais qu'entre nos élus et la directrice même du MEDEF, on est bien représentés. En revanche c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau de la représentativité patronale, même au niveau du comité exécutif, il reste peut-être beaucoup à faire. Et donc l'idée c'est de défendre cette place des femmes dans toutes les instances où elles peuvent faire entendre leur voix. Aujourd'hui c'est important peut-être pour rassembler davantage, ouvrir des nouvelles modalités de dialogue. Et je pense que ce type d'atout peut être très utile dans un contexte de crise comme celui qu'on traverse aujourd'hui.